bonjour bonjour vous vous installez gauche ou droite comme vous voulez les deux écrans vont être utilisés donc vous verrez de côté la présentation sera là et les démos boîtiers seront de ce côté l'impression de déjà vu non apparemment non bienvenue merci on sait que c'est un petit peu compliqué en soi avec les problèmes de Covid donc on a essayé de faire ça au mieux possible donc vous allez avoir la présentation des produits semi et l'adaptation avec les marques qui va l'accompagnement c'est que l'on permet à des cotons portaits avec les montants d'opportunités sur notre internet et puis on part à des promotions de différentes choses il y a pas mal d'autres qui sont en cours super j'attends j'attends de marcus il est tabou on a beaucoup de monde là ou pas encore en attente oui bonjour enchanté comment allez vous ravi de vous rencontrer bienvenue au workshop sony attend deux minutes s'il te plaît c'est qu'il y a du monde qui arrive on attend cinq minutes comme tu le sens donc ceci pendant là il y passe juste devant c'est un peu pour ça que je te dis ça alors soit je retire sinon ce qu'on fait c'est que je retire ça pour un instant on le déplacera après ouais parce que du coup il va te gêner en fait je pense ok hop là on va le mettre derrière à ta place on va mettre des marquises comme tout à l'heure voilà et on l'installera après merci Sous-titrage ST' 501 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 Alors, du coup, je vais faire un petit tour de table avant de démarrer sur ma présentation. Savoir, vous, ce que vous utilisez actuellement en termes de boîtier et quel type d'image vous faites. C'est plutôt photo, plutôt vidéo. Savoir un peu ce que vous avez présenté. Je vais commencer par vous, du coup. Sous-titrage ST' 501 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 million pixels oui c'est beaucoup mais pour moi ça me ça me dérange pas et en plus avec les disques durs tout est moins cher aujourd'hui donc moi ce que je fais j'ai des disques 5to là-ci puis après je voyage que avec un petit samsung ssd 500 giga qui me permet de faire des photos ouais en fait j'étais je suis abonné depuis un an et demi je savais pas donc je fais tous les mois et ouais mais moi j'ai pas confiance en tout ce qui est cloud ouais 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 c'est pas pour moi je suis j'ai peur de tout perdre en cloud même ouais ouais c'est sûr et donc moi je suis assez content avec mon attention je peux je suis assez content avec le a7 a4 oui la taille des fichiers ça parfois c'est un peu chiant mais enfin en fait le processeur déjà ça prend pas plus de temps il est en fait pour moi il est plus rapide que l'a7 a3 la taille sont entre 123 et 130 ouais non compressé ouais et alors que le 42 millions de a7 r2 il était à 85 mégas donc ouais ça change un peu mais j'avais déjà l'habitude de 85 donc donc moi je suis assez content mon boîtier il n'y a pas un problème que j'ai avec sauf la taille des fichiers mais même ça ouais exactement et en plus là en fait je commence à faire de plus en plus les photos de beauté parce qu'il ya plus de marques qui demandent et j'ai acheté des flashs pour la maison et donc je m'intéresse plus à faire des photos à l'intérieur et c'est très pratique les soixante et un million pixels comme déjà un alors moi j'ai le 24 70 f4 zeiss j'ai le 35 1 4 zeiss j'ai le 90 macro j'ai le 85 1 4 j'ai le 55 1 8 zeiss j'ai un 70 200 f de 8 mais il est chez temeran et il est monté alpha et il était moins cher en fait non mais en fait je vais acheter non mais je l'ai acheté quand j'avais mon à 99 donc pour la monture ouais bah maintenant je préfère acheter sony mais c'est moins c'est cher moi j'avoue ouais 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 moi j'ai la version un temeran que j'utilise avec la bague sony ouais ça c'était le 90 mac 3d j'ai fait à la maison avec la lumière du jour j'ai pas entendu 3 5 ouais ouais ok ouais et donc ouais j'ai le 70 200 de huit mais c'est la version temeran et en plus alpha donc je garde la qualité comme vous voyez ici niveau détail ça c'était en fait c'était une photo prise en plein pied et j'ai pu cropper donc ça c'est pratique pour les pour les pixels après pour moi avec le temeran je perds tout ce qui est à la mise au point sur l'oeil donc ça c'est un peu chiant parce que maintenant j'ai l'habitude et quand j'ai quand j'ai commencé à bosser avec à travailler avec sony ils m'ont dit que ah bah je veux bien que tu commences à parler de la mise au point sur l'oeil je sais pas ce que c'est donc ça faisait un an et que j'avais mon as à terre 2 sans savoir ce que c'était et pour moi c'est assez pratique parce que pour les magazines souvent on a la couverture et après ils disent ah non on peut pas parce que c'est les oreilles qui sont nets ou le nez et pas les yeux et maintenant avec la mise au point sur l'oeil c'est je rate quasiment jamais de photos sur les yeux donc ça c'est bien ouais avec mon parce que c'est un ouais c'est un tameran possible j'ai acheté en 2014 et en plus c'est monture alpha donc j'utilise à la 3 donc je vais peut-être acheter le 70 200 sony mais ouais ouais donc je pour l'instant je suis assez content avec mon 70 200 tameran donc ça c'était avec le 90 macro que j'ai pas retouché je voulais juste montrer la photo pour voir la qualité d'image et l'honnêteté l'honnêteté sur sur les lèvres sur la peau et ça c'était la lumière du jour dans un hôtel vers saint lazare donc il n'y avait pas de flash ça j'aime bien cette photo pourquoi parce que on a tendance à penser que il faut toujours acheter les objectifs qui coûte le plus cher ça c'était prise avec le 85 1 8 qui est le moins cher des deux moi j'ai maintenant j'ai le 1 4 mais c'est parce que c'était cadeau de sony mais moi j'étais j'étais assez content avec la version 1 8 cette photo on avait fait on a fait un shooting le soir à deux heures nationales place nationale où il ya des change des couleurs qui changent et on voit quand même enfin niveau netteté et je garde la qualité et j'ai même pas même quand je monte en iso ça c'était à 1600 seulement et je garde les couleurs en été et ça c'était avec la avec la version 1 8 moi je dis à tout le monde que oui c'est bien d'avoir des légers ou légers master mais même les ouais non oui oui et oui tout le monde pense qu'on a utilisé les flash et tout mais non ouais comme ça que je voulais montrer aussi donc moi en ce moment comme cette photo vu que c'était à prise avec l'acet à 4 j'ai passé quatre heures à retoucher une photo de noir et blanc donc ça demande plus de plus de travail mais je voulais montrer cette photo j'ai fait j'ai fait un shooting ça c'était le avec le 85 1 4 et en fait je voyais pas ça avant de avant de mettre sur mon ordinateur je vois je pense que je sais pas c'est assez un défaut ou c'est le maquillage où elle a un bouton à enlever mais en fait c'était non 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 ça c'était à à 3 5 je crois ouais non non pas souvent ah non en fait moi je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça et qui aime bien le effet de garder que les yeux nettes moi j'aime pas ça ouais non 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 ouais 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 moi j'essaie de si c'est un si je suis avec mon 85 1 4 normalement je descends pas plus que 3 5 sauf si j'ai vraiment besoin de la lumière sinon c'est qu'avec le 70 200 je mets à 2 8 parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de défaut il n'y a pas de d'abérations chromatique je peux me permettre ouais mais avec les 70 200 ouais 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 donc ça c'était encore avec le 90 macro ce que j'utilise pas pas autant que que le 85 parce que j'ai les deux 85 90 donc ça fait un peu ouais ouais on part en millimètre pour un pour le 90 et moi j'avais des problèmes avec en fait 90 avait tendance à chercher un peu plus que mes autres objectifs ouais ouais on va pas tout donner au live quand même attendait après une partie ça c'était aussi avec le 90 macro lumière du jour on voit bien mais il fait naître et on a juste on a pris des fleurs en bas de chez moi et on a on a collé son visage et alors ça c'était avec le 90 macro non ça c'était là c'était à deux ouais c'était le deux c'était juste un parapluie avec un flash ouais moi j'aime bien l'effet argenté ouais pas forcément c'est parce que on a le refait avec le blanc ça passe aussi dans le reflet on voit qu'il ya des petites brillances en même temps avec le comme je t'ai je t'ai parlé du 70 200 de oui on voit les connaisseurs ça c'était un éditeur on a fait haute couture pour l'officiel et ils ont tous demandé à bas c'était où vous êtes vous êtes tous parti non ils ont pensé en espagne parce que sur le même shooting il y avait ça de chez la robe elisa qui coûtait 40 mille donc j'avais un peu peur ouais et puis là aussi donc ils pensaient qu'on était tous dans un stade en espagne alors que non c'est la ligne 12 dans la 6 et tu vois le niveau d'état et ça c'était aussi avec le 70 200 et ça c'était à de 8 donc ça j'ai mis pour pour montrer le bokeh du 85 en 8 et c'était mer du jour après il y avait up companys à peu près hop 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 copa ah oui ça c'est un soutien qu'on a fait qu'ils ont sorti dans oui l'officiel or culture il ya deux semaines et on n'avait pas de on n'avait pas de clash donc on a utilisé un projecteur ben cub comme c'est non parce que j'ai en fait j'avais un rêve un soir, faire un shooting qu'avec des projections d'images mais tout en rouge donc tout le shooting enfin quasiment toutes les photos sont en rouge et les gens ils pensaient que nous on avait mis un filtre sauf que c'était juste une image tout rouge devant la fille et après on a mis aussi, on avait une machine à fumer derrière, ce qui donne ce qui donne ça mais je ne pouvais pas monter en vitesse à cause du fait que on shootait avec un projecteur parce que ça commence ouais donc moi j'étais à un quarantième ouais donc la fille elle ne pouvait pas bouger mais ce qui était cool c'est que moi j'avais pas de trépied et quand même la photo est tellement nette donc on a bien capturé le mouvement mais hop ça c'était le même shooting et ça c'était chez moi je voulais j'ai acheté des flashs brancolaires parce que j'en avais marre de payer à chaque fois un studio juste enfin sans avoir le temps de pratiquer dès que tu payes bah tu arrives et au taquet ouais donc moi j'ai acheté des flashs brancolaires pour la maison juste pourquoi un bon plan ? parce que c'était un bon plan il y avait un mec qui non bah en fait je voulais acheter Profoto sauf qu'il y avait un mec qui vendait sur un Leboncoin deux flashs Siros 800 normalement un qui coûte 1600-1700 il m'a vendu les deux plus deux trépieds plus deux parapluies 1500-50 d'accord ouais parce que j'ai compris par rapport à ton style de photo tu aimes bien être très léger donc c'est vrai que par exemple les Profoto B10 ah non moi je moi je préfère largement les Profoto mais 1500 je peux pas dire non pour Profoto t'en as même pas un dans des sports de série ouais non non mais enfin moi je voyage pas avec mes flashs oui sans moi je voyage pas avec des flashs enfin si je dois me déplacer dans Paris pour faire un shooting je sais pas dans un hôtel ou autre ok mais sinon ouais non mais ouais c'est ça ouais est-ce que vous avez des questions sur moi mon parcours mon travail ou autre ouais pas de questions non 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 ça a rien à voir mais l'univers carcéral est-ce que ça a apporté quelque chose après avoir travaillé dans les prisons voilà euh ouais ça me bah déjà pour moi la photo ça reste fun ça reste un plaisir c'est pas trop sérieux parce que moi j'ai pendant trois ans j'ai passé mes journées avec des tueurs donc la photo ça me et ça aide aussi à parler avec différentes personnes différents caractères de travailler avec ouais quand je passe des journées soit avec des tueurs ou des violeurs ou des mecs qui enfin ou des mannequins ou des footballeurs tu connais déjà ouais ça me permet de de me connecter avec tout ce qui est bien c'est que tout est bien c'est que il a dit par contre par exemple le rappeur il a été aussi il a été dans la prison aussi il a été dans la prison après il est devenu rappeur etc c'est bien de changer d'univers ouais bah moi moi ma vie avant c'était vraiment le football le football américain et non parce que pour moi la photo de sport en fait c'est trop bien non c'est cool mais moi je trouve que il y a ça c'est pour ça que je suis pas je suis pas coach ouais il y a ça mais plus quand je vois les photos de sport en fait il n'y a pas de on voit pas le photographe dans les photos on voit juste l'athlète ou les conditions mais on voit pas la personne qui a fait la photo tu l'appelles firet ici ouais et c'est ça qui me c'est ça que j'aime pas après il y en a quelques-uns qui savent bien faire mais ouais c'est comme les photos de spectacles moi j'adore la musique mais ouais moi c'est ok merci pour les photos dégage j'aime pas ça voilà avec marcus tu peux nous montrer effectivement avec sonia comment tu travailles au 7h4 ouais on va faire une petite installation rapidement vous allez voir comment il travaille et puis après vous pouvez faire la crise en main et on peut en répondre au quelqu'un ça marche ça j'ai pas entendu ? c'est aussi un milieu carcéral bah oui mais moi je fais pas attention moi je sais arriver à mon shooting faire ce qu'il y a à faire et je rentre chez moi je regarde un match non mais enfin les gens ils ouais moi je fais mes retouches aujourd'hui de plus en plus parce que les magazines ils ont moins de budget avant ils donnaient mais ils peuvent pas se permettre de payer moi plus l'équipe plus un mec qui fait la retouche qui va coûter 600 ou 700 de plus donc et la qualité des retoucheurs en Inde et autres c'est pas le même niveau non mais du tout ouais et donc ouais les retoucheurs que je connais c'est minimum 70 par photo et pour une série de mode 12 photos ouais donc ouais je fais moi-même j'utilise Capture One puis pour tout ce qui est lumière et couleur et puis Photoshop pour tout ce qui est retouches de peau ce qui prend plus de temps hop tu veux ça tu veux que je mets là non je te mets en face tu shoot on met un peu de gelade ou pas non il y a moyen non on n'a pas besoin je pense que c'est bon parce qu'après ça va casser est-ce que tu mets est-ce que c'est mieux est-ce que c'est mieux est-ce que tu mets un peu plus hein je t'ai fait de booker après je t'aurai fait après ça avec eux on fera un hop après le live ouais ok hop 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 j'ai juste checké le ça monte ou la chaise non donc là je voulais vous montrer la mise au point sur l'oeil est-ce que vous avez déjà utilisé les boîtiers sony oui oui pourquoi très peu vous êtes sur quelle quelle boîtier moi je suis sur le B800 ah comme comme elle elle a dit la même chose ça va ça va c'est quoi il m'a par ça ouais voilà c'est que tu vois j'ai aussi j'ai aussi j'ai 55 pour aller je mets en mode priorité d'ouverture je trouve que ça reste un 1.8 2.2 et hop ouais plus ouais ce côté là exact donc là c'est pour vous montrer la mise au point sur l'oeil j'ouvre la bouche un tout petit peu ouais ok ok alors du coup pour le live bon pas pour vous nous on va continuer pour les gens qui sont en live ce qui va se passer c'est simple c'est que nous on va continuer tranquillement je vous invite à venir participer au prochain workshop vous avez vu un petit aperçu de ce qu'il fait de marcus et ben rendez-vous prochain workshop pour venir profiter effectivement des événements et nous on continue en off et vous allez pouvoir prendre la prise en main sur les boîtiers et pouvoir prendre vos photos de même ciao ciao le live il faut dire au revoir à tout le monde salut c'est bon on est libre attends qu'est-ce qui s'est passé là on peut critiquer ou pas c'est bon j'ai clôturé le live ah c'est pour ça que tu dégages tout le monde mais non pas eux j'ai clôturé tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada